Le pervers narcissique, dès que vous le rencontrez, vous allez avoir un mélange de fascination et de sidération. Mais lui va venir repérer sa proie et une fois qu'il vous aura choisi, il va vous séduire. Vous séduire jusqu'à que vous tombez. Et ensuite, rapidement, la lune de miel va terminer et il va commencer à vous manipuler. Vous êtes devenu sa proie. L'alternance du chaud et du froid pour plus vous dominer. Dès le démarrage de cette relation, vous saviez, vous avez repéré quelque chose qui ne va pas. Vous en aviez l'intuition. Comment peut-on devenir addict à quelqu'un ou à quelque chose ? L'addiction passe par une perte de contrôle, une envie irrésistible de consommer. L'activité compulsive, l'usage continu, une impossibilité de s'arrêter malgré les conséquences négatives sur notre vie familiale, notre travail, nos relations amicales. Cela dit, la personne va continuer à consommer soit l'alimentation, soit des drogues. Comment ces points vont progressivement s'installer dans notre relation avec le pervers narcissique ? Bien entendu, avec toutes les ruses qu'il va mettre en place et par un stratagème majeur. Il a une capacité hors norme de scanner vos failles. Le pervers narcissique, il connaît quasiment toutes vos failles, parfois même mieux que vous. Il va appuyer dessus jusqu'à vous en faire perdre toutes vos capacités. Il va asphyxier, pas à pas, jour par jour, toute votre énergie vitale et tout votre libre arbitre. Sa première façon de vous rendre accro, c'est sa capacité d'identifier vos failles. Il connaît vos failles, il connaît vos blessures narcissiques, il connaît votre manque d'estime de soi, il connaît vos blessures d'enfance, il sait si vous avez du mal à vous sentir important ou à vous rendre intéressant. L'identification de vos failles est sa première arme secrète pour vous rendre accro à elle ou à lui. Dans un premier temps, le PN va nourrir l'endroit de vos failles, il va vous donner de l'attention. Vous allez être écouté comme vous n'avez jamais été écouté. Vous allez avoir ce sentiment d'être au centre de son attention, de vous sentir compris et de vous sentir appartenir. Vous allez vous sentir pousser des ailes. Mais très rapidement, le pervers narcissique va vous mettre à la diète. Très rapidement, un compliment va être accompagné d'un mot ou d'un acte qui sera paradoxalement opposé ou tout à fait le contraire. Étant déstabilisé par le plus ou le moins, vous allez faire comme si vous n'avez rien entendu, pour être focalisé sur le positif. Car vous aimeriez recevoir un nouveau positif, car vous aimeriez recevoir votre dose. C'est comme la dicte. Votre dose d'attention, votre dose de reconnaissance, votre dose d'amour, votre dose de tout ce qu'il vous donnait auparavant. Votre dose de valorisation, tout ce que vous attendiez. Et c'est là que commence l'emprise. Pour obtenir le positif, vous acceptez le négatif. Et le négatif va être de plus en plus présent, de plus en plus percutant, physiquement et moralement. Ça, c'est la première stratégie. Pour vous rendre addict, pour que l'emprise se renforce, le PN va utiliser une deuxième stratégie.